Et salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en mode chillax. A chaque fois que je tourne une vidéo, je me dis qu'il faut vraiment que tu fasses un effort corporel. Et à chaque fois, je ne le fais pas parce que j'ai souvent envie de tourner. Voilà, ça me prend comme ça d'un coup quand ça sort d'un contexte bilan couture, etc. Donc du coup, excusez mon accoutrement. Mais au moins comme ça, voyez ce que c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que dehors, il fait moins 18 000. J'ai mon 12ème thé parce que c'est le seul moyen de me réchauffer les extrémités mentales. Et ce que vous ne voyez pas en plus du gros pull, c'est les chaussons reines. Et ben oui, on est bientôt à Noël, donc on se met dans l'ambiance. Voilà, comme ça, vous savez à peu près à quoi je ressemble 100% du temps. Ça vaut le coup de se créer des super tenues et de passer des heures à coudre pour au final finir en truc pilou pilou acheté il y a 15 ans avec des chaussons reines piquées à son fils il y a 5 ans. Je vous retrouve aujourd'hui parce que justement, j'en ai un petit peu marre d'être fagotée n'importe comment. Évidemment, c'est un peu comme les vidéos, ça me prend un peu comme ça. Et je suis dans un jour où j'ai envie de coudre, mais je n'ai pas envie de coudre une tenue extrêmement évoluée avec plein de fronces, plein de détails, plein de trucs. J'ai envie d'une chose simple et surtout de quelque chose de confort que je pourrais porter chez moi sans ressembler vraiment à rien. Donc j'ai farfouillé un petit peu dans mes patrons nuit. Ce que j'avais retrouvé du coup ce fameux patron de Jolie Lab qui est le pantalon et top Oya. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le réaliser. D'autant plus que j'ai le tissu adéquat. Je l'avais acheté au départ pour une... Je voulais faire une jupe et un petit top pour ce printemps, cet été. Mais ça ne s'est pas fait. Alors j'avais commencé la jupe, sauf qu'en fait, il bouge beaucoup, il accroche beaucoup. Ça je pense que c'est un petit peu le cas avec tous les un peu polyester satin, etc. Donc du coup, raison de plus pour ne pas en faire des choses trop compliquées. Et donc je me suis dit qu'il serait parfait pour ce pyjama. Donc je vous le montre. Il est comme ceci, un peu vieux rose, bois de rose. Et vous voyez, il est très fluide, très agréable à toucher, très agréable au contact du corps et au contact de ma peau. Donc ça va être parfait pour un petit pyjama. J'avais 3 mètres, il me semble. Je crois que j'avais pris 3 mètres. Donc j'aurais largement de quoi faire le pantalon et le top. Et remarquez sur le patron que c'était des petites parementures. et je pense que je vais doubler en fait, puisque je ne suis pas une fan des petites parementures comme ça. J'ai un peu peur que ça ne fasse pas beau, que ça soit tout serré, que ça ressorte. Enfin voilà, donc je pense que je vais essayer de le doubler. Sur ce pyjama, vous avez la possibilité de soit faire les bretelles dans le même tissu, soit d'en mettre avec un ruban. Et j'ai ce petit ruban, alors ça brille, mais voilà. Alors il est plus clair, il est plus clair que mon tissu. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'apporter un peu ce contraste. Et je crois aussi sur le pantalon, il y a un petit nœud au niveau de la taille. Et je me suis dit que si j'en ai assez, je pourrais le passer aussi. Voilà donc ce qui est prévu de mon côté. A priori, ça ne devrait pas me prendre trop de temps parce qu'il paraît quand même assez simple à la couture. J'ai juste par contre, déjà, deux petites remarques pour être transparente avec vous. La première, c'est que je suis un peu chafouinée de ne pas avoir de tuto papier. Enfin, papier ou PDF, mais j'ai trouvé que les tutos vidéo. Je comprends tout à fait pourquoi les marques le proposent. Et je comprends tout à fait que ça soit quelque chose de très apprécié. Moi, la première, j'ai déjà tapé tuto braguette, par exemple, ou tuto poche passe-poilée, etc. Pour des pièces très techniques, etc. Je comprends amplement vraiment qu'on adore les tutos vidéo. Moi, ce n'est pas ce que je préfère et pour une raison très débile. Je regarde souvent mon téléphone en fond, je mets une série, je mets un film, je mets quelque chose en fond quand je couds. Je le mets sur mon téléphone et du coup, un tuto vidéo me demande d'arrêter ça, d'aller chercher, de retaper, etc. Et voilà, c'est un peu bête, mais moi, du coup, ça me chiffonne. Voilà, donc ça, c'était pour être transparente. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est le guide des tailles. J'ai très surprise de voir que chez eux, je correspondais à une taille 48 en tour de hanche. Et que c'était leur dernière taille. Je pensais, en fait, enfin voilà, j'avais cette idée-là que Jolilab, elle est un petit peu plus haut. Et je me dis, bon ben, du coup, je n'ai pas le droit de grossir si je veux continuer à coudre du Jolilab. Je me retrouve vraiment entre trois tailles parce que, alors je vous le dis de mémoire, mais il me se memble bien qu'au niveau de la poitrine, je suis en 44. En niveau taille, je suis en 46. Et au niveau hanche, je suis en 48. Donc, il faut que je coupe comme ça. Moi, ça m'a surpris parce que, par exemple, là où en haut, chez Jolilab, j'ai fait un 46. Généralement, je fais un 42, voire 44 s'il y a des manches et que ça me fait très peur. Donc là, 46, ça m'a un petit peu interpellée. Et 48 aussi. Donc voilà, c'est peut-être encore une fois quelque chose de bête. mais on est là pour être transparente et pour être honnête. Donc, du coup, ma crainte, c'est quand même de me dire j'espère que je vais rentrer dans cette taille 48 chez eux. Sinon, on est toutes pareilles. Je le sais, je vais prendre un coup au moral. Ce dont je n'ai pas besoin encore une fois en ce moment. Donc, on n'y va. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Couture jour 2 ! C'est encore le week-end. Du coup, j'ai quand même fait un effort, c'est-à-dire que j'ai changé de pull. Mais pour ta gouverne, petite autochtone, il fait 17 degrés. Je me tâte, vois-tu, à mettre le chauffage. Parce qu'en plus des chaussons reines, aujourd'hui, j'ai mis les chaussettes. Bref, tout en gris, tue l'amour assuré. Je peux reprendre, du coup, là où je me suis arrêtée hier. Alors après, il faisait vraiment, il faisait hyper sombre et tout. Donc, au final, je n'ai pas, c'était, enfin, je n'ai pas fait le point avec vous hier. Oui, j'ai coupé mes chaussures ! Parce que là, vous êtes toutes en train de vous dire, mais ils ont changé si je veux. Oui, si jamais tu ne l'avais pas remarqué avant. Peut-être que capillairement, tu avais remarqué le blond, mais j'ai tout coupé. Allez ! Vous savez, les femmes, quand elles ont des petits problèmes à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se disent, je vais aller dépenser 150 euros sur le coiffeur, après, c'est ira vachement mieux. Non, je te le dis, à part avoir perdu 150 balles, tu ne te sens pas mieux. Bref, au départ, c'était un blog couture, cette histoire. J'ai terminé mon petit haut, donc je vais vous le montrer rapidement. Donc, je suis, au final, plutôt contente parce que je trouve que le rose plus clair des rubans se fond assez bien avec le top. J'ai, du coup, tout doublé. Donc, là, vous avez l'endroit et là, vous avez l'envers. Du coup, il n'y a pas de différence. Ce qui est top, c'est que j'ai aussi la jolie partie bien douce, bien satinée contre ma peau. Et là, je me suis dit, mais jolie, si le top est 100% pareil, comment vas-tu faire pour déceler l'endroit de l'envers toi-même ? Alors, oui, j'ai fait une jolie sous-piqure. Alors, est-ce qu'on la voit ? Oui, un peu là, ici. Et forcément, vous avez l'ourlet. Voilà, donc là, je suis sur l'envers du top et là, sur l'endroit du top. Et je me suis dit, ok, si en plein hiver, sortie de douche, je me caille le huck et que je dois vérifier de quel côté est ma surpiqure ou mon revers, quoi, mon ourlet, je me suis dit, ok, ça va me saouler, je vais perdre du temps. Donc, j'ai mis une petite étiquette à l'intérieur. Voilà, comme ça, au moins, c'est hyper facile. Je sais tout de suite, en un claquement d'étiquette, si on est sur l'endroit ou sur l'envers. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai fait une tentative de doubler en laissant, en fait, une ouverture et en retournant tout. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que je n'ai pas assez pris le temps de réfléchir. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je vais coudre le haut ensemble. Puis, je vais faire endroit sur endroit pour le bas et à travers l'ouverture, je retournerai tout. Sauf qu'en fait, ça n'a pas fait comme je pensais. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à obtenir ma pièce après correctement sur l'endroit. C'est pour ça que j'ai au final fait ce double repli. Moi, par rapport à la longueur de bretelle, j'ai enlevé 2,3 cm. J'ai enlevé 3 cm au final de chaque côté. C'était pas... J'ai beaucoup hésité parce que ce n'était pas choquant non plus au portée avec 3 cm en plus. Et j'avais peur qu'en remontant, ça tombe trop sous... Enfin, trop haut en fait, que la manchure tombe trop haut. Au final, ça tombe quand même beaucoup mieux. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à vérifier la longueur des bretelles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, j'avais pris le 46 parce que tour de taille 85. Je ne suis pas non plus ultra, ultra large au niveau de la fin du top. Ça n'a pas m'empêché de le porter, mais je suis un peu surprise. Voilà, je pensais qu'il y avait un peu plus d'aisance, on va dire, sur le bas du top. Donc bref, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui, il est Kenzer Tant. Donc, j'espère bien avoir le temps de faire le pantalon. Mon tissu, bon, ça, je le savais quand j'avais fait mes tests de jupe, c'est la M-E-R-D-E. Parce que... Alors, je vais essayer... Est-ce que je... On le voit là ? Oui. Alors, est-ce que vous allez le voir vous à la caméra ? En fait, le problème du satin polyester, c'est que parfois, un fil accroche et vous savez, ça vous fait un trait... Ça peut le faire aussi, des fois, dans de la viscose ou quoi. Et là, ça fait juste péter les câbles. Alors, j'ai un petit trait ici, mais je ne sais pas du tout si vous allez le voir au niveau de la caméra. Là, voilà, on le devine ici, là. Voilà, ça, en fait, c'est un fil qui s'est accroché et qui a genre plissé le tissu à ce moment-là. Ça m'est arrivé un peu de fois. Encore une fois, il faut avoir vraiment l'œil dessus, là, une fois que le top est fini. C'est juste que forcément, quand nous, on coud et qu'on voit ce fil-là qui fait... J'essaye de relativiser, j'essaye de me dire, bon, bah, voilà, de toute façon, déjà, c'est un pyjama. Je ne suis pas en train de faire une robe de mariée. Il faut quand même que je mette l'œil dessus, vraiment. C'est juste un peu frustrant quand on est là et qu'on prend son temps, quoi. Donc, 15h30, je disais, j'espère avoir le temps de passer au pantalon. Il est déjà découpé. J'ai rajouté, petite chose que je ne vous ai pas dit hier, j'ai ajouté 15 ou 20 centimètres, je ne sais plus. En fait, c'est un pantalon 7-8ème. Et au départ, je me suis dit, bon, ça va aller. Et en positionnant la pièce de patron sur moi, en fait, non, je ne vais pas aimer. Donc, j'ai rajouté, oui, je crois que c'est 15 centimètres, mais je ne suis plus exactement sûre, pour que ça fasse un vrai pantalon. Donc, je n'ai plus qu'à revérifier le tuto et à attaquer. C'est parti ! Il est 18h et nous nous retrouvons pour la finalité de la vidéo. J'ai perdu un peu de temps. Je reviendrai sur les boutonnières, en fait, que j'ai dû faire pour passer mon ruban, etc. J'étais en train de me faire la réflexion que si on se fie au guide de montage fourni par Jolilab, je pense très sincèrement qu'en 4 à 5 heures de couture, vous avez votre pyjama terminé. Ce qui est franchement plutôt pas mal. Comme je vous ai fait un petit point tout à l'heure sur le haut, je vais vous faire un petit point sur le bas avant de vous donner un peu mon avis général. Donc, le bas, ça se monte assez facilement. Je ne vais pas vous refaire le tuto de Jolilab, mais en gros, vous assemblez les fourches devant et dos, puis les côtés, puis toute l'entrejambe. Et ensuite, vous venez faire la ceinture. La seule différence que moi j'ai faite par rapport au guide de montage, c'est que j'ai ajouté des boutonnières sur le devant. J'ai normalement pris des photos où on voit un peu mieux le tissu qui se tire. Parce que j'essayais de vous en parler, je crois, dans le haut. Et en fait, vous voyez, si j'essaye de vous montrer, on ne voit pas grand-chose. Mais il me semble bien avoir pris une photo d'assez près pour que vous puissiez voir. Donc ça, ça m'a pris un peu de temps. Honnêtement, je n'ai pas... Enfin, un peu de temps. Je n'ai pas non plus réfléchi des masses parce que je me suis dit que ça restait quand même un pyjama. Donc, je n'allais pas non plus être au millimètre près. Pour quand même vous donner du coup les deux ou trois petites modifs, en fait, vous coupez votre ceinture au pli devant. Donc, on va dire qu'ici était mon pli devant. J'ai marqué en partant du bas un centimètre, puis le milieu de la ceinture. Ce qui me donnait en gros l'espacement où devait se trouver à peu près ma boutonnière. Donc là, j'ai ensuite marqué la moitié de cet espacement. J'ai compté trois centimètres à partir du pli. J'ai écarté de trois centimètres et là, j'ai mis mon repère en sachant que quand je couds ma boutonnière avec ma machine, elle part toujours vers l'arrière. Ce qui ferait qu'en gros, mes trois centimètres... En gros, du coup, mes trois centimètres seraient le départ de ma boutonnière ici pour aller vers le fond. Donc ensuite, en dehors de ça, j'ai posé ma ceinture tout correctement. J'ai ensuite fait le repli. J'ai laissé l'espacement pour mettre l'élastique. Donc que vous voyez, je n'avais pas de blanc, donc c'est noir, ce n'est pas grave. Et ensuite, j'ai passé donc mon ruban pour venir en profiter et faire un petit rappel du coup de mes bretelles. Je n'étais pas sûre que ça fasse le tour. Enfin, si, je voyais que ça allait faire le tour, mais je me suis dit que je ne vais pas avoir beaucoup de rab. Et en fait, là, ma crainte du coup, c'est que ça ne rentre pas à l'intérieur. J'essaierai de vous montrer au moment de la vidéo portée, mais je n'ai quand même pas des masses de marge. Une fois que, en fait, les hanches sont passées, après, au niveau de la taille, forcément, je récupère de la longueur. Et du coup, je peux faire un nœud qui ressemble à un nœud. Mais au moment des hanches, je pense qu'il faut quand même le tenir. Et du coup, j'ai un peu peur que dans la machine, si je ne fais pas gaffe, quand je l'enlève et tout, que ça parte. J'ai fait un petit nœud au bout. Mais clairement, par rapport à la taille de mon ouverture de boutonnière, je pense que ça ne suffira pas. Donc, je verrai au fur et à mesure, quitte à ce que, je ne sais pas, il y ait un petit point à faire quelque part. Mais voilà, après, c'est de l'ordre du gadget. Donc, si jamais ça part, ce n'est pas grave. Mais voilà, c'était pour faire un rappel. Ensuite, au niveau de la longueur, j'avais rajouté de 15 cm. J'ai trop rajouté. J'aurais pu rajouter moins que ça. Au final, j'ai recoupé pour ne garder que 6 cm, je crois, de ce que j'avais allongé. Et comme j'en avais un petit peu marre, j'ai simplement surjeté et thermocollé le retour. Je ne pense pas que ça soit très grave. Je ne pense pas que mon lit ne me tolère plus en se disant, mon Dieu, quel est ce pyjama ? Avec un simple repli, ça me dégoûte. Je ne pense pas qu'on en soit là. Du coup, je vous donne mon avis définitif sur ce pantalon et ce top Oya de Jolilab, qui est quand même un patron gratuit. Je le répète ici. Je trouve qu'il est quand même très facile, très bien expliqué. Le résultat est là. J'étais vraiment dubitative au départ en me disant ce tableau détail est patati et patata. Alors, je maintiens quand même ce que j'ai dit en début de vidéo parce que cette première impression quand même compte, mine de rien, dans la vie. Après, vous voyez au final maintenant qu'il est fait et que je rentre dedans, etc. C'est oublié. Mais malgré tout, ça aurait pu si je m'étais arrêtée simplement à ce guide détail. Si je n'avais pas essayé de me dire « Oui, mais là, tu as le tissu patati patata », j'aurais pu m'arrêter et j'aurais pu du coup ne pas faire ce patron simplement sur ce préjugé-là. Je suis très contente d'avoir passé ce tissu. Je pense que vraiment, c'était un tissu approprié pour coudre ce pyjama. Il est très, très agréable. Je pense que je vais prendre pas mal de plaisir à le porter. Je croise les doigts parce que franchement, là, les trucs qui ne collent pas, ce que j'ai en tête, j'en ai jusque là. De toute façon, vous l'aurez vu sur la vidéo portée. Si vous avez une vidéo portée et si vous avez une vidéo tout court, c'est que finalement, ce n'est peut-être pas si mal. On se retrouve très vite de toute façon pour de nouvelles aventures couturesques. Je vous fais de gros bisous. A très vite. Salut !